Bonjour tout le monde, bienvenue à ce jour 7 de notre défi de prière 2024 à l'église évangélique de Shkoutumi. Le thème d'aujourd'hui c'est la prière attentive et on est dans Galates 5 entre les versets 16 à 25. Je vais lire les deux premiers versets. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alors ce que je veux souligner ici c'est deux sortes de désirs. D'un côté on a notre nature humaine, ce que Paul appelle la chair. Et cette nature humaine-là elle a des désirs. Alors c'est des désirs de la chair ou on pourrait dire des désirs qui sont tournés vers nous-mêmes, des désirs égoïstes. Dans le texte aussi on parle aussi des désirs de l'esprit ou des désirs spirituels. Donc ces désirs qui viennent de notre nature qui est relié à l'esprit qui a été racheté par Dieu. Si on prend un pas de recul, on va se mettre à réfléchir à trois sortes de désirs. Quand on a été créé par Dieu, Dieu a créé et c'était bon, bon, bon et même très bon. Alors comme humains nous sommes créés à l'image de Dieu avec une dignité et ça inclut aussi nos désirs. Donc on a été créé avec de bons désirs, des désirs d'être nu et sans honte, un désir d'intimité, un désir de cultiver le jardin, d'avoir une vie qui compte. Puis un désir de paix, de relation, d'être bien avec les autres, d'être en paix dans le monde. La chute est venue et c'est là où nos bons désirs ont été corrompus par notre chair, par notre nature humaine parce qu'il y a quelque chose qui s'est brisé en elle alors qu'on a été déconnecté avec Dieu. C'est là où nos bons désirs ont comme été supplantés par notre nature humaine et ça se transforme en des désirs égoïstes. Alors pensez à l'émec dans Genèse au chapitre 4. Alors lui qui avait été créé avec un bon désir d'intimité, son désir d'intimité devient un désir désordonné de domination. Alors avoir une femme, c'était pas assez, il devait en avoir deux. Si on saute à la rédemption, par la foi en Jésus, on est unis à Christ et on reçoit l'Esprit de Dieu. Et cet esprit-là nous équipe pour que nous puissions crucifier la chair et ses désirs désordonnés, ses convoitises, et plutôt poursuivre des désirs qui sont bons, qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Alors c'est dans ce sens-là où il y a deux sortes de désirs à lesquels on doit être attentif et où la prière devant Dieu, c'est un moyen d'être attentif à qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce qui est derrière mes comportements? Qu'est-ce qui est derrière mes pensées? Est-ce que c'est les désirs de la chair ou les désirs de l'Esprit? Alors c'est dans ce sens-là où on va prêter attention au verset 19 à 21, où on lit Alors comme chrétien, en prière, je dois être attentif. À mes désirs égoïstes, à mes convoitises. Je passe en revue ce que je désire, je passe en revue mes sentiments, mes pensées, mes comportements, comment j'ai agi. Et j'essaie d'évaluer comment toutes ces choses-là, comment je peux les avoir utilisées d'une façon égoïste désordonnée. Chaque comportement qu'on a nommé dans cette liste-là blesse notre prochain, blesse Dieu et nous blesse nous-mêmes. Alors je prête attention à ça devant mon Dieu. En prière, je confesse mes désirs égoïstes, ses pensées, ses comportements égoïstes-là. Et je demande au Seigneur de m'aider à mieux me voir aller pour voir qu'est-ce qui m'anime. Et derrière un désir égoïste, il y a peut-être un vrai besoin. Et à ce moment-là, ce sera par l'Esprit de Dieu qu'on voudra répondre d'une façon mature, chrétienne, à ce vrai besoin-là. C'est là où, au verset 22, on va être attentif aussi aux fruits qui sont selon l'Esprit de Dieu. Alors des bons désirs sont répondus d'une bonne façon, d'une façon qui est selon le design de Dieu, à la ressemblance de Christ. Alors ceux qui sont à Jésus-Christ, pardon, 22, Alors, bien, en prière, je veux finalement recenser. Alors, qu'est-ce que je produis? Est-ce que je produis les œuvres de la chair? Est-ce que je produis les œuvres de l'Esprit? Est-ce que j'agis d'une façon égoïste? Ou est-ce que j'agis d'une façon qui est équilibrée entre rechercher l'intérêt de Dieu, l'intérêt des autres, et ce qui est bon pour moi-même? Alors, en conclusion, bien, on voit dans ce passage-là que la prière, ça peut être un bon moyen de s'évaluer et d'être évalué en prêtant attention, un bon moyen de crucifier la chair. Alors si, en prière, l'Esprit met en lumière que j'ai des comportements pour assouvir un désir égoïste, bien, mon appel, c'est que je le crucifie. Alors comment? Bien, en répondant au désir, non d'une façon égoïste, mais d'une façon qui honore Dieu, qui honore mon prochain. Alors je peux prier quelque chose comme « Seigneur, montre-moi si les comportements que j'adopte pour répondre à mes désirs sont matures ou immatures, si ce sont les œuvres de la chair ou les fruits de l'Esprit. » Que le Seigneur bénisse votre temps de prière aujourd'hui.